Messieurs, le Moyen-Orient est un foutoir, on le sait bien, parce que c'est de notre fait. Six des dix pays ayant la plus forte croissance économique sont des pays subsahariens en Afrique. Ce sont des pays riches en ressources minérales. Colton, pour nos ordinateurs, cobalt, pour nos batteries, du phosphate, pour notre agriculture, minerai nucléaire, pour notre énergie. C'est pour ces richesses que nous nous battrons dans les vingt, les trente prochaines années. Un immense gisement de cobalt a été découvert au Mali, il y a tout juste deux ans. A l'époque, nous avons approché le gouvernement malien pour les droits miniers. Ils nous ont dit que ces droits avaient été accordés aux Chinois. Nous avons alors entrepris de créer les conditions, pour nous assurer que ça n'arriverait pas. Et la semaine dernière, une de nos filiales australiennes, merci Laclan, a obtenu ces droits. Notre projet pilote au Mali a essuyé quelques revers. Mais je suis fier de vous annoncer qu'il a fonctionné. Et si ça a pu marcher là-bas, il n'y a aucune raison que cela ne fonctionne pas dans notre pays riche en minerais du continent africain. Nous créons le chaos. Pour pouvoir ensuite capitaliser sur ce chaos, nous avons ici une vision à long terme, messieurs, avec des profits colossaux. Des profits qui, en comparaison, font passer l'Irak et l'Afghanistan pour des projets insignifiants.